Bienvenue dans cette série de vidéos pour enseigner et apprendre les mathématiques. Nous nous intéressons ici à quelques exercices de révision sur la recherche de primitive, ou la notion de primitive au général, spécifiquement reliée aux cas dans lesquels nous utilisons des fonctions de type log naturel exponentielle. Petit rappel, nous avons un tableau un peu difficile à lire, comme ça, de formule, qui nous rappelle comment est-ce qu'il s'agit de dériver une fonction du type log naturel de f de x, ou une fonction de type exponentielle d'une fonction, on peut écrire exponentielle de la fonction e puissance f de x, et de la même façon, de façon réciproque, lorsqu'on cherche une primitive de la forme f' sur f, ou un calcul d'intégrale d'une fonction de la forme f' sur f, ou alors avec des exponentielles, et bien on sait déjà que c'est à ce type d'outils que nous devrons faire référence. Donc on va regarder un certain nombre d'exercices, pas trop quand même, et puis on garde dans un coin notre package de formules. Alors, premier exercice, on va travailler ici, exercice 1, donc j'ai ici f de x égale log de x cube plus 3x plus 1, on me demande de dériver, c'est donc la dérivée d'une fonction du type logarithme d'une fonction, et j'applique ce cas particulier de la composition de fonction, donc f' de x est égale directement à la dérivée de la fonction qui est dans le logarithme, c'est-à-dire la dérivée de x cube plus 3x plus 1, dérivée divisé par la fonction elle-même, c'est-à-dire x cube plus 3x plus 1, dérivée de la fonction au numérateur, donc 3x carré plus 3, le numérateur ne bouge pas, c'est donc quand même relativement facile de dériver ce type de fonction, même si a priori la présence d'un log naturel pourrait un peu effrayer. Deuxième fonction, log carré de x, ici il y a potentiellement, donc ça c'était bien sûr le a, il y a potentiellement ici un problème d'écriture, je vous conseille systématiquement lorsque vous voyez une expression de ce type, log carré de x, ou bien cos carré de x, sin carré de x, de bien être certain que vous l'interprétez comme étant, nous avons la fonction, ou l'expression log de x plutôt, le tout est au carré, le fait de mettre le carré, le fait que ce carré s'écrive en fait ici, permet simplement de gagner ces deux parenthèses, mais on se rend mieux compte de ce qui se passe ici, donc là on a la composition de fonctions, mais cette fois-ci la fonction qui est à l'intérieur est log de x, la fonction qui est à l'extérieur est le carré, donc on commence, alors on est en train de vouloir dériver cette fonction, donc on commence par dériver l'extérieur, c'est-à-dire deux fois l'intérieur qui reste tranquillement au chaud, à la puissance de moins 1, 1, fois la dérivée de celui qui est à l'intérieur, donc c'est simplement directement la formule de la dérivation, de la composition de fonctions qui est appliquée, donc deux fois log de x puissance 1 qui fait log de x, et la dérivée de log de x qui est, bien sûr, 1 sur x, donc là, c'est direct. Troisième fonction, x fois log, une petite révision un peu sur les formules de dérivation aussi, donc nous avons ici la fonction x qui est multipliée avec la fonction log de x carré, donc c'est un produit, donc nous allons utiliser la formule de la dérivée du produit, donc la dérivée d'un produit, donc la fonction f est l'ensemble de cette fonction, mais enfin, on se rappelle la dérivée du produit, on dérive la première fonction, donc c'est x prime, qui est 1, je pourrais évidemment écrire directement 1, fois la seconde qui, elle n'est pas modifiée, additionnée avec la première fonction, qui cette fois n'est pas modifiée, fois la dérivée de la deuxième, donc ln de x carré prime. Je suis évidemment en train de passer à un autre exercice, voilà. Donc, dérivée de x, on a dit, c'était 1, bon, ils n'ont pas besoin de le mettre, donc 1 fois, il reste log de x carré, plus x qui multiplie, et ln de x carré, attention de ne pas confondre ln de x carré avec le précédent ln carré de x, ce n'est pas la même chose, le carré est sur le x, alors qu'avant, le carré était à l'extérieur, sur le log. Donc ici, ln de x carré, composition de fonction, de nouveau, on commence par dériver, c'est typiquement de nouveau cette formule-là, on commence donc par dériver la fonction extérieure, qui donne 1 sur f, on dérive ensuite le fois f prime, ce qui nous donne au final f prime sur f, donc directement la dérivée de 2x carré, c'est-à-dire 2x au numérateur, on le voit ici, divisé par la fonction directement, qui était déjà présente dans le log au dénominateur, on peut bien sûr ici, faire une simplification entre le carré et le x, et encore une simplification entre le x et le x, donc finalement, il reste simplement log de x carré, plus 2, log de x carré pour s'écrire 2 log de x, enfin, on peut le laisser comme ça. Enfin, dernier exercice avec un log, avant de passer aux exponentiels, donc log de ln de 1 plus e puissance x, toujours la même chose, je dérive donc d'abord la fonction qui est à l'intérieur du log, c'est-à-dire la dérivée de 1 plus e puissance x, c'est une somme, donc dérivée de 1 qui fait 0, plus dérivée de e puissance x, qui est directement e puissance x, divisé par la fonction qui était simplement à l'intérieur du log, donc 1 plus e x. Donc voilà pour ces 4 premières dérivées. On change de page pour la suite, et donc on continue avec cette fois-ci des fonctions exponentielles, pour lesquelles nous utilisons cette formule qui a été démontrée au cours, donc la dérivée de e puissance f de x, dérivée de e puissance f de x égale e f de x fois f prime, donc c'est assez direct, la dérivée de e, on peut aussi écrire des choses comme ça pour changer un peu les notations, la fonction définie par e puissance 3x qu'on veut dériver, et bien c'est elle-même, fois la dérivée de 3x, c'est-à-dire 3, ici vraiment ça va aller assez vite, même chose, e puissance x lnx, on ne voit pas très bien, ici c'est e puissance x lnx, deuxième exercice, enfin le f, que je souhaite dériver, et bien à nouveau ça fait e x lnx, là je le fais de façon un peu naïve, en faisant comme si je n'avais pas vu que je pouvais simplifier cette fonction, mais enfin, écrivons-le comme ça pour le moment, fois la dérivée de x lnx, c'est-à-dire, alors, e x lnx, on ne va pas faire trop de simplification entre e exponentielle, on va se centrer plutôt sur le problème de dérivation, ici de nouveau un produit entre x et lnx, donc, utilisation des parenthèses à bon escient, dérivée de x qui fait 1, fois lnx qui ne bouge pas, plus x qui ne bouge pas, fois dérivée de lnx qui est 1 sur x, formule toujours du f fois g, je peux ici simplifier le x avec le x, il me reste donc, si je l'écris ici, e x lnx, fois 1 fois lnx, c'est-à-dire lnx, plus 1, et enfin, le dernier, e lnx, alors là, de nouveau, on va faire comme si on n'avait rien vu, mais les deux fonctions étant réciproques l'une de l'autre, ceci, ça fait simplement, e de lnx de x est égal à x, dérivée de x est 1, donc je pourrais directement dire que le résultat c'est 1, mais on va faire comme si on n'avait rien vu, donc ça fait e lnx, donc toujours la même chose, fois la dérivée de lnx, c'est-à-dire e lnx, fois la dérivée de lnx qui est 1 sur x, ça paraît très compliqué, mais évidemment, e de lnx, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, puisque les deux fonctions sont réciproques l'une de l'autre, c'est simplement x, donc ça fait x fois 1 sur x, c'est-à-dire 1, évidemment toujours dans le domaine de définition de ces fonctions. Exercice suivant pour chacune de ces fonctions, trouver une primitive, on passe aux exercices de primitive et non plus de dérivée maintenant, la vidéo est annoncée sur la recherche de primitive, mais c'est évident que c'est fortement lié à l'idée de dérivée aussi. Donc on recherche une primitive de 2-4x sur x²-x-2, donc primitive ou bien intégrale indéfinie. Donc immédiatement, on reconnaît ici une fonction, elle s'appelle f déjà ici, donc je vais l'appeler h de x, et en haut, on a presque sa dérivée, puisque la dérivée d'x²-x-2 est égale à 2x-1, 2x-1, c'est moins 2 fois 4x-2, donc je vais faire apparaître en haut explicitement la dérivée, je souhaiterais absolument avoir une fonction du type ici, f' sur f, donc en bas, je laisse x²-x-2, et en haut, j'aimerais beaucoup avoir quelque chose qui est de la forme de la dérivée de ceci, c'est-à-dire 2x-1. Alors, est-il possible de faire en sorte que 2-4x s'écrive comme 2x-1 ? Si je multiplie ici par moins 2, c'est bien moins 4x moins moins 2 plus 2, c'est bien une égalité qui est vérifiée ici, donc je peux écrire ceci si je continue à préparer le terrain comme étant moins 2 fois constante multiplicative 2x-1 sur x²-x-2 et maintenant j'ai vraiment une expression ici qui est directement de la forme f' sur f, donc je peux en déduire que intégral indéfini est égal à moins 2 fois le log naturel de la valeur absolue de l'expression qui est au dénominateur. Alors, ce sont différents types d'interprétation, donc si c'est une primitive, j'obtiens ceci, si je voulais toutes les primitives, je rajouterai plus c de façon relativement identique, j'emploie volontairement une notation un peu différente, si j'ai la fonction f de x égale x sur 4 moins x², et bien je me rends compte à nouveau qu'au dénominateur, j'ai 4 moins x², 4 moins x², la dérivée de 4 moins x², c'est moins 2x, donc j'ai presque ici moins 2x, donc j'aimerais beaucoup avoir moins 2x au numérateur qui serait directement la dérivée de 4 moins x². Comment corriger les choses pour que ceci soit correct ? et bien il me suffit puisque j'ai dû multiplier par moins 2 de multiplier par moins 1 demi ou 1 sur moins 2, ce qui me permet directement d'en déduire une primitive grand f de x qui sera donc la constante multiplicative 1 sur moins 2 ou moins 1 sur 2, c'est la même chose, ne va pas être impactée par le calcul qui suit, et là j'ai une expression qui à nouveau est directement de la forme f' sur f, donc je peux directement en conclure qu'il s'agit du log naturel de la valeur absolue de 4 moins x². On pourrait ensuite retravailler ces expressions en écrivant sur moins 1 demi comme une puissance, enfin on va en rester là. Exercice suivant, déterminer donc une intégrale indéfinie de ce type, a priori on voit de l'exponentiel, donc on se dit qu'on est forcément dans ce type de, plutôt ici, dans ce type de recherche, mais en étant un peu plus habitué, on se rend compte qu'en fait, on a de nouveau quelque chose ici qui est du type une fonction qui est au dénominateur et sa dérivée qui est au numérateur, donc on a typiquement quelque chose comme ceci. Donc je peux écrire ceci comme étant une primitive de E puissance 5x, je refais la même chose sur 1 moins E puissance 5x, alors est-ce que vraiment en numérateur on a exactement la dérivée du dénominateur, qu'est-ce que c'est que la dérivée du dénominateur, la dérivée de 1 c'est 1 et la dérivée de moins E moins 5x, ce sera moins E moins 5x fois la dérivée de 5x fois 5, donc ce que j'aimerais avoir ici au dénominateur, ce serait avoir un 5 et un moins devant. Si j'avais cette expression, j'aurais exactement au numérateur la dérivée du dénominateur, donc il me suffit comme d'habitude de corriger par la bonne constante et donc d'en déduire que cette intégrale indéfinie est égale à moins 1 cinquième, la constante multiplicative n'intervient pas par propriété de l'intégrale et j'ai une fonction du type f'rime sur f, c'est-à-dire ln de valeur absolue de 1 moins E puissance 1 moins E puissance 5x. Si donc ce symbole parfois signifie une intégrale indéfinie, parfois signifie l'ensemble des primitives de la fonction considérée, si on les veut toutes, on met plus c, si on n'en veut qu'une, on laisse comme avant. Enfin, dernier exercice, ici, à nouveau déterminer une primitive telle qu'une condition soit vérifiée pour une fonction donnée, une fois de plus, on observe que cette fonction est de la forme, vous avez ici un dénominateur qui est cosx plus 1, et la dérivée de ce dénominateur, c'est dérivée de cos, c'est-à-dire moins sin plus 0, donc moins sinx, donc on a presque ce qu'on veut. Il faudrait que, tout en gardant cos de x plus 1 au dénominateur, bien sûr, et sinx au numérateur, pour que le numérateur soit la dérivée du dénominateur, il me suffit d'avoir un moins ici, puisque la dérivée du cos, c'est moins le sinus, donc je corrige à nouveau la constante multiplicative, et je peux déduire de ceci que la 1 primitive de cette fonction est le log naturel, pardon, le moins qui est devant reste, bien sûr, donc le moins constante multiplicative reste, donc moins le log naturel de la valeur absolue de cosx plus 1. Ça, c'est une primitive, si je veux toutes les primitives, j'ajoute le fameux plus constante, et maintenant ce qui m'est demandé, c'est encore que cette condition soit vérifiée parmi toutes ces primitives, je cherche celle qui vérifie la condition que l'image de pi sur 2 est égale à 0, donc f de pi sur 2 doit être égale à 0, ce que je peux donc interpréter ainsi, si je remplace x par pi sur 2 dans cette expression, ça va me faire moins le log naturel de la valeur absolue du cos, ça paraît très compliqué, de pi sur 2 plus 1 plus c, cette expression doit être égale à 0, alors le cos de pi sur 2 fait 0, il me reste moins log de valeur absolue de 1, valeur absolue de 1 est égale à 1, log de 1 vaut 0, moins 0 vaut 0, donc c est égale à 0, ce qui veut dire que la solution la primitive telle que c'est parmi toutes ces primitives celle pour laquelle c'est vos 0, c'est à dire celle-ci. Enfin, dernier exercice, calculer cette intégrale, cette fois, pour calculer une intégrale, ça veut dire qu'on considère la fonction qui est à l'intérieur de l'intégrale, donc f de x égale au dénominateur x carré moins 2x moins 3 et au numérateur nous avons x moins 1. À nouveau, une fonction de type polynôme sur polynôme, on se doute bien qu'il y a quelque chose à voir avec ceci, donc on cherche à faire apparaître au numérateur la dérivée du dénominateur, la dérivée de x carré moins 2x moins 3 est 2x moins 2, donc ça n'est rien d'autre que 2x 2 fois x moins 1, je corrige évidemment en multipliant ici par 1,5, ce que j'ai obtenu est la chose suivante, j'ai le facteur multiplicatif 1,5 et j'ai maintenant ici 2x moins 2 sur x carré moins 2x moins 3 une fonction et sa dérivée au numérateur, je peux en déduire que une primitive est de la forme 1,5 fois log de valeur absolue de x carré moins 2x moins 3 et donc j'utilise par le théorème de Newton-Lagditz l'intégrale que je souhaite calculer ici que je peux appeler i et bien est égale à la primitive c'est à dire 1,5 de mon log de x carré moins 2x moins 3 que j'évalue entre 0 et 2 plutôt d'abord en 2 c'est à dire 1,5 fois log naturel de 2 fois de 4 moins 2 fois de 4 moins 3 donc log de valeur absolue de moins 3 moins 1,5 je peux mettre la 1,5 en évidence aussi c'est égal log naturel de 0 donc ça fait aussi moins 3 log de valeur absolue de moins 3 fait log de 3 1,5 log de 3 moins 1,5 log de 3 qui fait 0 voilà